Chers camarades, bonjour. On va entamer notre deuxième science sur la partie théorique de HTML et CSS. Et cela va nous permettre directement de décortiquer certaines fonctionnalités. Maintenant compte du développement de HTML et du CSS, aujourd'hui nous sommes à HTML5 et CSS3. Il faut aussi savoir que, contrairement aux idées reçues, ce sont encore des versions non finalisées. Cela signifie que ces versions sont toujours en développement. Pour cela, cette version, il y en a quelques avantages que nous devrons aussi recevoir. Utiliser HTML5 et CSS3, il y en a beaucoup d'avantages. C'est qu'il y en a d'autres banques intégrées. Ce n'est pas ça seulement. Mais il y en a d'autres améliorations sur le domaine de design. Comme je l'ai précisé, il ne faut pas utiliser le langage HTML pour faire le travail de CSS. En pratique, toutefois, on peut considérer ce version comme totalement stable. C'est donc celui-ci que nous allons travailler. Alors, je l'ai bel et bien précisé, le document, il est là. En gros, vous pouvez directement le voir de terre à terre, parce que ça se trouve sur Google Classroom, là où on met directement le document. Mais aussi, ce qui va nous intéresser ici, si vous regardez très bien, parmi celui-ci, les inscriptions simplifiées, les vidéos, les contenus audio, il y en a énormément d'autres banistes qui se sont directement intégrées. pour mieux structurer nos pages HTML ou encore la possibilité de créer de bordures arrondies en CSS. Et cela, on va nous amener directement à parler de XHTML. Qu'est-ce qu'on attend par XHTML? Et d'où vient ce XHTML? Avant de poursuivre plus avant notre découverte de HTML et de CSS, je dois vous parler de XHTML. XHTML, il signifie extension HTML créée en l'an 2000. Il devait à l'origine de susciter au HTML, en effet, il faut savoir que le HTML est basé sur la synthèse sur le langage. SGML, standard général market language. Pendant que le XHTML se fondait sur le XML, l'extension market language. Or, à l'époque, le XHTML était une variable petite révolution puisqu'il permette de faire davantage des choses que le SGML ne peut pas le faire tout simplement. Je veux essayer de vous mettre dans le contexte de deux langages. En réalité, pour épauler, c'est-à-dire le développeur, pour épauler directement HTML, on a pensé à un autre langage qui vient de naître qui s'appelait directement que XML. Mais ce XML n'a pas pu durer très longtemps et on a dû abandonner le XML. C'est un langage selon lequel est très pertinent, mais on a dû abandonner XML pour s'intégrer complètement au HTML. C'est ça le contexte historique de tous les langages. C'est-à-dire que le XHTML a continué à se développer en parallèle au XHTML et le XHTML est définitivement abandonné. Voilà, c'est ça ce que je suis en train de vous dire. Mais ici, c'est la date exactement, en 2009. C'est-à-dire, au moment qu'ils ont vu que le XHTML, qui doit épauler le HTML, ne peuvent pas directement aller au filet de ces ententes. Alors pour eux, ils étaient obligés d'abandonner ce langage au moins de là en 2009. C'est-à-dire qu'ils ont fait seulement 8 ans parce que le motuel en est, ils ont déjà abandonné ça. Je suis en train de me dire, 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 Ah, d'accord, 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 d'accord. J'ai finalement tout compris. Le XHTML est resté aujourd'hui encore utilisé pour réaliser certaines pages de codes spécifiques. Pour commencer, cependant, je vous recommande de vous concentrer sur le HTML5. XHTML, en ce moment, il y en a des gens qui utilisent ça et relient avec d'autres pages, c'est-à-dire qu'elles ne lisaient en actualité. Une personne qui se basait pendant cette époque-là et étudiait en XHTML ne pouvait pas de jour à l'endommé l'abandonner. Mais pour aller en course, vous devrez savoir qu'il faut vous concentrer en XHTML. Je veux vous parler brefement des différentes éditeurs de test le plus pertinent, selon laquelle vous pouvez utiliser. Ce n'est pas tout, parce qu'ici, il n'y a pas sublime test. Et sublime test, c'est l'un des éditeurs de test que moi-même, j'ai apprécié beaucoup. La théorie et le temps se séparent pour pratiquer patati patata là où on n'a pas besoin, là, ceci, cela. Deuxième conseil, vous voyez tous les conseils, ça se trouve ici. Il existe des centaines et des centaines d'éditeurs de tests. Beaucoup se valent. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Je ne veux pas vous imposer le choix d'un éditeur, mais simplement vous donner les recommandations. Là, on n'a pas besoin. Il y en a Notepad++. Là, tout le monde, je crois, il le sait. Si vous êtes sur Windows, il y en a Commodo. Commodo même, il y en a celle de Linux, il y en a celle de Mac, il y en a celle de Windows. Il y a l'un de mes propres éditeurs de tests préférés pour moi, il y en a Sublime Test. Sublime Test, ça, c'est le top du top pour moi. Ce n'est pas pour vous. Alors, mais, entre Commodo et Sublime Test, on peut faire la même chose. Et on verra directement, côté design, bon, Sublime, il est totalement bon parce qu'il est en noir en blanc, noir avec d'autres couleurs. Alors, le fond, ça, ça, ça pèse beaucoup. Pour cela, là, ici, et c'est là, on parle directement de javascript et d'autres mains pour nous, Visual Studio, Visual Réel et tout ça. En bref, là, on n'a pas franchement besoin. Là, on va revenir directement au chapitre 2. Les fondations du HTML, éléments, balises, attributs. Il y a trois termes dont vous devez absolument comprendre le sens en HTML. Ce sont les termes aux éléments, balises, attributs. Les éléments, tout d'abord, vont nous servir à définir des objets dans notre page. Grâce aux éléments, nous allons pouvoir définir un paragraphe, le paragraphe, on va le définir par l'élément P, des titres importants, divers éléments, par le H1 qui sera totalement grand par rapport au H2, H2 plus grand par rapport au H3, H3 plus grand par rapport au H5, H5 plus grand par rapport au H6. On arrête directement à H6. où le lien on utilise toujours le A. Les éléments sont constitués des balises dans la majorité des cas. Un élément est constitué d'une paire de balises, une balise ouvrante et une balise fermante. et cela va nous ramener directement à la balise ouvrante que vous voyez ici, balise ouvrante et à la balise qui va fermer directement tout ce c'est qu'on a fait qu'on a fait balise fermante. Les balises reprennent le lot de l'élément sont entourées de crochets. là vous voyez les crochets quoi et tout ça tout ce blabla là ça c'est le crochet que vous voyez inférieur supérieur et puis un deslach et tout ça on met directement. cependant certains éléments ne sont constitués que d'une balise dont on appelle alors la balise orphelin c'est par exemple le cas de l'élément BR le BR va permettre de faire quoi va permettre directement de retourner à la page j'ai pas besoin directement d'ouvrir au début et d'aller ouvrir à la fin alors que je vais retourner ça c'est les balises orphelins les balises orphelins on était où déjà c'est par exemple le cas de BR qui va nous servir à écrire à créer un retour à la ligne les cultures en HTML et alors la suivante BR et puis vous mettez directement le anti-slash et vous fermez notez que dans le cas des balises orphelin le slash se situe après le nom de l'élément notez également que ce slash n'est pas obligatoire que certains développeurs certains développeurs par exemple ne le fait pas volontairement ou bien bon ça dépend de c'est à dire ça dépend de la personne qui développe je vous conseille cependant pour des raisons de pour des raisons de propriété et de compréhension de compréhension pour vouloir faire à la bonne valise et de mettre directement le slash à la fin dans un premier temps les attributs à fond vont venir compléter les éléments en leur donnant des indications ou des instructions supplémentaires par exemple dans le cas des liens on va se servir d'un attribut pour indiquer la cible du lien c'est à dire vers quel site le lien doit mêler notez que les attributs se placent toujours à l'intérieur de la balise ouvrante d'un élément ou de la balise orphelin le cas échéant si vous regardez ici ça c'est un lien pour rediriger votre lien vous mettez directement AHRF égal vous mettez le lien à l'intérieur vous le fermez à la fin ce que vous voulez vous même cliquez pour aller vous diriger avec le lien vous le mettez directement entre la fin de ce projet là vous mettez directement ce que vous voulez qu'on va directement cliquer pour aller sur ce lien là et à la fin vous mettez le supérieur et le inférieur avec tout ça ce que vous êtes en train de voir là dans l'exemple ci-dessous on discerne les éléments à composer d'une balise ouvrante elle-même composée d'un attribut elle-même composée d'un attribut HREF d'une encre textuelle d'une balise fermante alors l'attribut HREF initiale de hyperthèse référence sert à indiquer la cible de notre lien en l'occurrence le site Wikpedia l'encre textuelle correspond au test entre les balises sera le test sur lesquels vos visiteurs devront cliquer pour faire rendre sur Wikpedia c'est là où la belle et bien expliqué là-haut on n'a pas besoin de se taper tout cela en tout cas je vais écouter quelque chose alors on va y continuer et si vous regardez très bien si vous regardez très bien ici vous pouvez voir directement si on a cliqué alors du coup la vidéo théorique va parfaitement terminer ici et on va entamer la partie pratique en l'associant directement à la partie théorique tout ce qu'on a fait là on va essayer directement de décortiquer tout ça et comment on doit directement le faire et comment j'ai choisi directement Sublime Test pour cela on va le faire à la troisième vidéo tout ce qui est pratique et tout ce que vous en avez comme question vous aurez le droit directement de le poser tout ça c'est que je suis en train de remonter et là on va le faire de pas à pas et là on n'a pas on n'a plus besoin du document on va venir juste toucher certaines choses et après le reste là c'est la partie pratique qui va suivre de peu à peu on va revenir au document s'il y en a quelque chose à expliquer mais cela n'est pas nécessaire parce que tout est dans ma propre petite tête là alors je vous remercie et à très bientôt soyez nombreux et abonnez-vous on verra directement chaque personne a le droit de m'envoyer des messages soit privés ou public ça dépend de vous le groupe WhatsApp est là et je suis là je peux vous épauler à tout moment alors à demain si Dieu le veut bien on va commencer la partie pratique alors abonnez-vous je vous aime beaucoup mes chers abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous